Est-ce que tu peux réexpliquer la différence entre la réforme Torraine et la nouvelle par rapport à 43 ans ? La réforme Torraine c'est une réforme qui ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, donc qui est toujours à 62 ans, ça ça ne change pas. En revanche, qui passe de 42 à 43 annuités de cotisations nécessaires pour toucher une retraite à taux plein de manière progressive. C'est-à-dire que ce n'est pas 43 annuités du jour au lendemain, c'est 43 annuités à horizon 2035. Donc c'est une réforme qui rentrait en vigueur petit à petit pour ne pas pénaliser les gens, mais qui ne touchait pas à l'âge légal, donc tu pouvais toujours partir à la retraite à 62 ans, ce n'est pas le sujet. En revanche, petit à petit, au fur et à mesure que la société avançait, on se dirigeait vers 43 annuités. La réforme du SOPT, c'est une réforme qui prévoit de repousser l'âge légal de 62 à 64 ans, tout en accélérant le calendrier de la réforme Torraine. La réforme Torraine allait jusqu'en 2035, la réforme du SOPT accélère puisqu'elle prévoit d'aller jusqu'en 2030. En 2030, ce sera 64 ans l'âge légal, 43 annuités la durée.